Aujourd'hui à Dano Entrevue, nous recevons M. Mario Blackburn. Il est barreur et entraîneur pour l'équipe du 375e anniversaire de la ville de Sorel-Tracy dans le cadre de la course de canot sur glace qui se tiendra ce 18 février 2017 à 13h, ici même au Quai 2 dans le Vieux-Sorel. Au retour avec Mario Blackburn, un passionné, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le canot à glace et que vous n'avez jamais osé demander. Mario Blackburn, bonjour. Bonjour. Santé bonne. Très bien, oui, merci. Gros défi qui s'en vient à fin de semaine. Oui. Pour vous, la course de canot à glace du 18 février. Là, on va parler de course de canot. Moi, je suis néophyte total en matière de canot à glace. Première chose, je ne vous connaissais pas. Alors, pour les gens qui sont comme moi et qui ne vous connaîtraient pas, qui est Mario Blackburn? Bien, Mario Blackburn, c'est un citoyen de la région de Sorel, Sorelois-Purlaine, qui fait du canot depuis quel âge? J'ai 17 ans en compétition. Puis ma première course en 81. Et j'ai toujours travaillé dans la région aussi. Je travaille chez Rio Tinto Ferretistan depuis ma 30e année. Puis toute ma vie, j'ai passé mon temps à mes étés à faire du canotage. Ça a débuté avec une passion parce que mon père a acheté un canot. J'avais à peu près 12 ans. Puis je faisais du canot l'été jusqu'à ce que je rencontre des personnes à l'adolescence qui faisaient aussi du canot. Sur le Richelieu, dans les îles de Sorel? Le Richelieu principalement. Les îles de Sorel, c'est quand on fait des sorties un peu plus longues. On va travailler des divers courants et des choses comme ça. Mais j'ai toujours été basé sur le bas du Richelieu. OK. Donc toujours canot, eau? Canot, kayak, eau, l'hiver, le ski de fond. OK. Donc, pour faire du canot, ça peut être en forme? Oui. Faites-vous la course, par exemple? Oui, la course à pied. Ah, vous faites la course à pied? La course à pied. OK. Parce qu'à l'intérieur des courses de canot, donc on parle de canot Adelas, mais moi, je suis issu plutôt du canot de marathon. Le canot de marathon, c'est des courses entre 2 heures et 8 heures. Là, souvent, il y a des courses aussi dans diverses villes aux États-Unis où la course peut durer jusqu'à 16 heures. OK. Donc, c'est des courses de marathon. Donc, les gens doivent s'astreindre à de longues heures d'entraînement et de la course à pied parce que souvent, les courses sont entrecoupées de portage. OK. Pour des obstacles naturels. Donc, on doit franchir des obstacles. Donc, oui, course à pied et canotage. OK. On en vient à l'événement qui nous occupe, qui va se dérouler le 18, comme on le mentionnait tantôt. Peux-vous nous parler du contexte de cet événement-là? Oui. Le contexte, écoutez, en 2015, j'avais vu dans le journal local qu'il y avait une course de canot à de las qui est en train de s'installer sur le quai numéro 2 et j'ai donné mon nom comme bénévole. J'ai rencontré lors d'une des réunions, c'est là que j'ai fait la connaissance de Marie-Noëlle Girard qui était à la tête de ce projet. Et puis, à la suite de l'événement, qui a très bien été, elle avait en tête de partir une équipe de canot à de las à Sorel-Tracy et m'a demandé de m'impliquer avec elle. Donc, 2015 a passé. En 2016, on s'est réunis encore pour en parler. J'ai encore une fois été bénévole pour la course de canot à de las en 2016. Ça fait un succès. Et cette fois-ci, Marie-Noëlle a mis plus d'emphase pour vraiment démarrer l'équipe. Avoir une équipe. Absolument, parce qu'entre deux saisons, la poussière retombe. Quand la saison de canot arrive, ça revient, puis l'engouement revient. OK. Avant, juste d'aller à l'équipe que vous avez formée, juste de compléter sur l'événement en lui-même qui a lieu le samedi. Là, on parle d'un trajet, vous me corrigerez, de 3,9 kilomètres. OK. Donc, on part du côté de Tracy. Oui. Le côté de Sorel. Le côté de Sorel-Tracy, je m'excule. OK. Et on s'en va à Saint-Ignace. Puis, qu'est-ce qui se passe à Saint-Ignace? Bon, OK. On traverse le fleuve Saint-Laurent et à Saint-Ignace, il y a une boue de contournement. Une boue de contournement, ça s'appelle une boue jaune à ranches sur laquelle on fait le tour et on retourne vers le quai numéro 2, mais plus vers le marina Baudry, là, où il y a une boue. Et on retourne vers le quai numéro 2, à la trotte, sur la banquise. OK. Si banquise, il y a. Sinon, c'est à l'eau. OK. Puis, à partir de là, on retourne faire une autre boucle jusqu'à Saint-Ignace. OK. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est un aller, un retour en triangle et puis une portion de partage, finalement. De trotte sur la glace. De trotte sur la glace, dépendamment de l'état de la glace. Dépendant de l'état du fleuve et de l'état de la glace, parce qu'il est possible aussi de trotter tout le long, s'il y a beaucoup de glace sur le fleuve Saint-Laurent. OK. Là, il y a trois catégories. Oui. Élite homme, femme, sport. Peux-vous nous en parler? OK. L'élite homme, c'est la classe supérieure où on a une dizaine d'équipes d'inscrits. C'est des gens qui font ça plus de façon professionnelle. L'équipe féminine, c'est la même chose. Tandis que ceux qui veulent adhérer au sport, il y a la classe sport. La classe sport, il y a 39 équipes actuellement d'inscrits. Donc, c'est les gens qui veulent, les équipes mixtes, comme la nôtre est une équipe mixte. Donc, l'équipe mixte peut adhérer au sport en s'inscrivant à la classe sport. C'est plus la classe ouverte. Donc, c'est l'intégration qui se fait par la classe sport. Donc, c'est la classe où il y a plus de canots actuellement sur le circuit. OK. Il y a combien de personnes dans un canot? On est cinq. OK. Vous êtes cinq. OK. Donc, élite cinq hommes. Oui. Moyen d'âge, à peu près? Regardez, on va donner un exemple avec notre équipe. Ça part de 24 ans à 52 ans. OK. C'est à peu près le portrait qu'on rencontre. Il y a des gens encore plus vieux. Il y a des gens qui sont… On a rencontré des gens à Québec, un ami que j'ai revu, 72 ans. OK. Il fait la course. Donc, il n'y a pas d'âge. Il y a pas mal un bon mélange. OK. Là, ce qu'on comprend, c'est que la course, élite homme, c'est trois tours. Donc, on fait trois tours, trois triangles, finalement. Chez les femmes aussi? Oui. Et puis, il y a le sport? Ça va être deux tours. C'est deux tours. Oui. OK. Donc, ça fait combien de temps un tour, par exemple? Écoutez, la lumière de ce qu'on va voir, ça peut jouer au tour d'une demi-heure par tour. Par tour. Oui. Donc, c'est un effort collectif d'à peu près une heure et demie. À peu près. 90 minutes. Oui. OK. Donc, il faut être assez… On va venir à la préparation physique, mais ça doit être… Ça demande une bonne préparation physique? C'est assez intense. C'est assez intense. Parlons… Donc, la course, lundi, trois tours, trois équipes. Est-ce qu'ils partent tous les trois en même temps ou en séquence? C'est en séquence. OK. Donc, on peut présumer que l'élite homme part en premier, l'élite femme et ensuite les gens qui sont là pour la gloire et le sport. Et voilà. OK. Qui est quand même assez compétitif. Qui est quand même assez compétitif. OK. Parlons de l'équipe et de l'équipement. Là, vous nous avez dit, parce qu'on prend l'exemple, par exemple, de votre groupe à vous. Vous, vous êtes barreur. Oui. OK. C'est quoi un barreur? Bien, le barreur, c'est la personne qui est… Dans le canot, il y a quatre rameurs. Les rameurs, ce sont des gens qui utilisent des rames comme en aviron. Vous voyez aux Olympiques les grands canots qu'on appelle les avirons ou les skiffs. Ce sont des rames avec une pâle au bout et les gens rament de cette façon-là. Et le barreur est assis derrière. Lui, son rôle, avec une rame de canot, son rôle est de diriger le canot durant l'épreuve. OK. Donc, il n'y a pas la même rame que les autres. Il n'y a pas un aviron, mais plutôt une rame. Il est assis derrière et lui, il contrôle la direction du canot sur l'eau. OK. Et c'est la personne qui dit, à un moment donné, à l'intérieur, s'il y a des obstacles, bien, on peut dire, on call les shots. OK. On dit à l'équipe, faites attention à tribards, faites attention à babards. OK. Les gens en avant, vous pouvez vous lever parce qu'il y a de la glace qui s'en vient. Les gens en arrière, c'est à votre taux, ces choses-là. Ce qu'on peut comprendre que, pour vous corriger, qu'on rame à l'aviron. Oui. On rame, on donne un effort en coordination maximale. Oui. Et le barreur fait le gouvernail, voit les obstacles, puis annonce le débarquement en cas de glace, par exemple. Et voilà. OK. Donc, ça, c'est le rôle. C'est un peu le rôle de capitaine, finalement. Oui. Oui. OK. Intéressant. Puis là, vous avez dit, il y a cinq personnes. Oui. OK. Vous, dans l'équipe, ça rétracit. Vous êtes cinq. Quoi? Deux hommes, trois femmes? Actuellement, on est cinq femmes et trois hommes. OK. L'équipe est composée de Marie-Noëlle Girard, qui, elle, elle travaille au niveau du... Elle est avant, on l'appelle avant-tribard. C'est ça. Avant-tribard. Donc, elle a un rôle très spécifique dans le canot. On appelle ça les capitaines des glaces. On a Yannick Alli, qui aussi joue ce rôle-là avec Marie-Noëlle. Donc, ces deux personnes-là sont devant le canot. Et ce sont les premières personnes à attaquer les glaces ou à retourner à l'eau. Donc, ce sont des... un rôle très important au niveau de la direction du canot dans le devant. Lorsque nous sommes en course sur l'eau, sur la glace, ce sont ces personnes-là qui dirigent et qui donnent les instructions. OK? Mais là, on est de dos. On est de dos. Cependant, l'équipe, lorsque les glaces viennent, doit faire une transition. C'est-à-dire faire un pivotement à l'intérieur du canot pour être en mesure d'embarquer sur la glace. OK. Avec... en synchronisation. Les deux en synchronisation. C'est comme une danse. Les deux doivent embarquer sur l'eau en même temps. Les gens ont des bottes avec des crampons. OK. Pour pouvoir mordre dans la glace. Lorsqu'ils mettent les pieds sur la glace, là, c'est le temps de tirer le canot à l'extérieur de l'eau. Donc, ces deux personnes-là en avant, c'est leur rôle. Ensuite de ça, il y a des personnes qui jouent un autre rôle à l'intérieur du canot. Ce sont les arrières, des avionnats arrière, jouent le même rôle. Cependant, ils doivent débarquer après. OK. Donc, tout le monde doit être synchronisé pour être en mesure d'embarquer. OK. On débarque ensemble. Puis le barreur, est-ce qu'il est... Le barreur, j'aimerais, à un moment donné, si on transporte sur la glace, ça sort du canot. C'est le dernier en sortie. C'est le dernier en sortie. C'est le dernier en embarquer. C'est le dernier en embarquer. OK. Donc, il y a une synchronisation qui s'effectue comme ça. Je vais sauter un peu du coq à long, mais avez-vous pratiqué sur la glace avant de faire ça ou seulement en gymnase? Non, c'est sur la glace. Lorsque l'hiver est arrivé, évidemment, on a commencé à faire des sorties. On a commencé à ramer au mois de mai pour au moins travailler notre technique sur l'eau. Aussitôt que les glaces sont arrivées, on a commencé à travailler sur l'eau, sur les glaces, et faire de la trotte sur la glace. OK. C'est très simple. C'est préférable. Dans le sport du canot au-delà, il y a beaucoup de surprises. Il y a beaucoup d'imprévus. Donc, c'est mieux de s'entraîner dans un milieu naturel, donc dans un contexte de course. OK. À Sareil-Tracy, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir faire ça. On met là, en bas du pont-sur-Côte, sur le côté de Tracy, au parc des Bateaux-Blancs, et on a une place canne pour pouvoir se diriger sur le fleuve Saint-Laurent. À partir de là, le terrain de jeu est ouvert. OK. Parlez-nous du canot. C'est quelle grandeur? C'est fait en quoi, ce canot-là? Un canot, c'est... Comme le nôtre, il est mesure de 28 pieds et 6 pouces. OK. Il pèse en moyenne 250 livres. OK? On a des catégories... La catégorie féminine, c'est 225 livres le minimum de poids. Et la catégorie sport et élite homme, c'est 250 livres. OK. Donc, c'est... Quand il y a de la glace dedans, de la neige et tout, ça commence à être une embarcation assez lourde. Assez lourde. Oui. C'est fait en quoi, ça? C'est un mélange. Il y a de la fibre de verre, fibre de carbone et du kevalor aussi. Donc, on peut imaginer que tout est fait en fonction de réduire le poids au contenu de la résistance. Il y a un équilibre qui est cherché entre... Avec une coque semi-circulaire pour maximiser la glisse autant sur l'eau que sur la neige. Vous convient, c'est un canot comme ça? Tu sais, quand on... Si on veut acheter un équipement neuf, ça se détaille au taux d'entre 10 et 14 000 $ juste le canot. On ne paye pas encore des rares, mais ni de la remorque. OK. Donc, on peut quasiment doubler une fois que tout ça est... C'est une saison de départ. On avait fait un calcul au départ pour pouvoir partir avec du matériel neuf. Puis, on avait monté un budget de 22 000 $ l'année passée. OK. Mais on a eu la chance cette année parce qu'après deux ans de tentative de démarrer une équipe, Marie-Noël a finalement réussi à obtenir un bon prix pour un canot usagé. Ce qu'on a fait, Marie-Noël a été cherchée au printemps dernier, est arrivée à Sorel. Là, ça a été plus facile de recruter des membres. OK. Une fois qu'on avait le canot... On n'était plus à l'étape de l'idée. On était à l'étape de vraiment... On a passé du rêve à la réalité. Vêtements? Je m'agène de s'apprendre des vêtements aussi spéciaux. C'est quoi? Non, les vêtements encore... Les gens me posent souvent la question. « Comment vous vous habillez pour faire du canot à de l'air? » Ça prend du « what's out? » Il doit faire la fraîte et tout et tout. Non. On étabille comme en ski de fond. Donc, un petit sous-vêtement en polypropylène, un survêtement comme en ski de fond en lycra. Puis, le plus léger possible pour libérer, pour faciliter les mouvements. Est-ce que c'est des vêtements qui vont résister à l'eau? Bien, l'eau, écoutez, on est quand même mouillé tout le temps, mais on ne sent pas l'eau. OK. Les gens sont mouillés principalement au niveau des jambes, parce que lorsqu'on trotte dans l'eau, OK, il y a des chances qu'on soit mouillé jusqu'à la cuisse. OK. OK. Donc, mais honnêtement, depuis le début de la saison, on n'a pas senti de froid. C'est tellement intense, on a tellement chaud que les gens enlèvent leur sucre en plein entraînement à moins 15. OK. Donc, ce que vous nous dites, c'est que compte tenu de la chaleur et de l'énergie dégagée, il n'y a pas de cas d'hypothermie ou c'est rare? Non. C'est sûr que si les gens tombent à l'eau et passent de longues minutes à l'eau, oui, ça peut arriver, mais on ressort les jambes à l'eau rapidement. Ce n'est pas notre cas, on ne perd pas personne dans l'eau. Ça n'arrive pas dans l'association. OK. On a parlé d'entraînement tantôt, on a parlé de rame. Je m'agène de faire du cardio, je m'agène de faire de la musculation aussi. Oui. Il y a des gens dans l'équipe qui font du crossfit pour améliorer leur force musculaire. D'autres font de la course à pied. Et comme dans mon cas, moi, c'est le ski de fond qui est comme complément. OK. Donc, les gens doivent arriver quand même avec un bagage de forme physique supérieur à la moyenne. C'est-à-dire, les gens qui veulent débuter dans le canot à glace, il est recommandé une mise en forme générale, même voir aller rencontrer son médecin à savoir s'il n'y a pas d'obstacle à pouvoir faire ce genre de sport, parce que c'est un sport qui est quand même assez exigeant. Ensuite, le programme d'entraînement, c'est des programmes cardiovasculaires et musculaires. Puis, durant la saison, on fait le canot. C'est dans le canot que la forme physique vient. Y a-t-il une certification quelconque? Oui. Les gens ne peuvent pas aller prendre le départ d'une course ça et là au Québec. OK. Moi, samedi matin, je ne suis pas embarqué dans le canot s'il vous manque quelqu'un. La question est très, très bonne. On ne peut pas aller sur le site et dire, « Je suis disponible en fin de semaine, je me sens en forme, je vais aller faire une course à tel endroit. » Non, il faut passer au travers d'une certification qui est donnée par l'association provinciale des canots à glace. C'est une formation d'une journée théorique dont on explique l'ensemble du volet technique du canotage, le volet sécurité, comment se comporter sur la voie maritime et tout et tout. Et on a l'aspect aussi pratique qui est une autre formation où on va attaquer les glaces à Québec et là, on fait des vraies manœuvres sur l'eau. À la suite de ces formations-là, on peut prendre part à des courses. OK. C'est quasiment un permis de conduire. À la limite. À la limite, c'est quasiment un permis de conduire. L'aspect psychologique là-dedans, parce que souvent, on parle, ça joue dans la tête, est-ce que l'aspect psychologique est important? Absolument. Bien, l'aspect psychologique, ce n'est pas un sport individuel, c'est un sport d'équipe. OK. Donc, tout sport d'équipe, le volet psychologique doit être rehaussé parce que dans l'équipe, déjà, ils ne sont pas tous au même niveau de forme, ils ne sont pas tous au même niveau au niveau des objectifs à atteindre par rapport à ce sport. Il y en a qui veulent faire ce sport-là parce qu'ils veulent avoir du plaisir en équipe, il y en a qui veulent faire ça pour performer. Donc, il faut vraiment se réunir et parler de quels sont nos objectifs lorsqu'on monte une équipe. OK. Combien de courses je voulais faire et tout et tout. Donc, à partir de là aussi, c'est très important de se respecter. Les gens ont des familles, ont des obligations et le canot Adelaide se demande beaucoup de temps. OK. OK. Les entraînements sont longs. Lorsqu'on a fini de s'entraîner, on ne s'en va pas à la maison. Il faut mettre le canot sur la remorque, il faut l'emballer. C'est beaucoup de temps. Ce que je comprends, c'est qu'il y a un enjeu de forme physique important. Mais j'imagine aussi, dans un contexte d'équipe, de vie d'équipe, il y a un enjeu de synchronisation parmi les équipiers. Vous géreriez ça comment, vous, comme barreurs? Comme barreurs, on s'assure que les coups de rame, lorsqu'on voit qu'il y a un décalage par rapport à la cadence, on dit « ensemble ». Donc, on renforce. Et les gens, maintenant, ils font de l'autorégulation eux-mêmes. On voit que les gens commencent à avoir de l'expérience dans le canot. Lorsque les gens ne sont pas ensemble, l'équipe est quand même assez bonne à SOREL. On a des gens qui, ça leur tient à cœur la technique, ils ne veulent pas perdre de position. Là, on a des positions qu'on veut garder. Donc, les gens autorégulent la cadence. Lorsqu'on voit qu'ils ne sont pas ensemble, ils se le disent. Mais mon rôle est vraiment de m'assurer que les coups de rame sont ensemble. Puis, ça se fait assez bien. Lorsque nous sommes sur la trotte, sur la neige, c'est la même chose. Le coup de pied doit être ensemble. Donc, ça, c'est très, très important. Non, parce que je m'arrête, du temps peut se perdre sur la glace s'il n'y a pas de synchronisation. Comment je pourrais dire ça, non? Là, vous m'avez dit au départ, il y avait quoi, 39 équipes dans la catégorie sport? Sport, oui. Puis, l'équipe de SOREL-Tracis se positionne comment, actuellement? Actuellement, on est 18e. 18e. OK. Donc, vous êtes dans le milieu du peloton. À peu près, oui. Dans le milieu du peloton. Est-ce que c'est la dernière course? Non, on en a une la semaine prochaine. Là, on a SOREL-Tracis. La semaine prochaine, c'est à Charlevoix. OK. Et on termine la saison le 4 mars à Québec. OK. À peu près le même parcours, je crois, que la course du carnaval. OK. Donc, vous visez quelle position? Écoutez, les statistiques de course, je ne suis pas celui qui va les regarder le plus. OK. Il y a des gens dans l'équipe qui sont plus fascinés par les statistiques de course, et je les laisse, c'est correct. OK. Mais je pense qu'on vise en bas de 18. OK. Oui, oui, absolument. Vous visez à améliorer? Oh, oui, oui. Là, on est samedi. Oui. 13h10, disons. On est sur le bord de décoller la course. La stratégie de course de Mario Blackburn, c'est quoi? La stratégie de course, on l'a déjà parlé en équipe, il faut faire un gros départ. C'est un départ qui est en courant, donc à la trope. OK. Pour être en mesure de mettre à l'eau avant les autres, bien, le plus près du premier à l'eau, pour éviter les carambolages lorsqu'on met à l'eau, parce qu'il y a beaucoup de collisions. Donc, il faut éviter la zone de collision pour être en mesure de pouvoir se sauver le plus rapidement possible sur l'eau. Donc, oui, un gros départ. Maintenir sa cadence. Analyser le jeu. Et s'il y a des ouvertures, bien, c'est le tout pour l'auto. Parce qu'il y a une gestion d'énergie, j'imagine. Parce qu'il faut que vous gardiez du jeu pour faire l'auto. Oui, oui, oui. Il y a une gestion de course. La météo, c'est important pour vous? À date, ça n'a pas été important, sauf que la météo est importante plus pour le fartage. OK. Je m'explique. Si on décide, comme demain soir, on s'en va farter le canot pour la course de samedi. Donc, on va décider de prendre tel fartage, c'est des fards de glisse. Parce que le canot, à l'aise, c'est un sport de glisse, autant sur l'eau que sur la neige. Comme les skis de fond. C'est exactement comme les skis de fond. Donc, il faut prévoir les meilleures conditions de fartage pour que le canot, lorsqu'il va être sur la neige, glisse le plus rapidement possible pour donner le moins d'efforts. Donc, c'est important de bien choisir. Mais par contre, main nature, nous joue souvent des tours. Comme la semaine passée, on avait sélectionné un choix de fard, mais la température a fait qu'il y a eu une poudrerie, il neigeait beaucoup, c'était de la neige fraîche. Donc, on n'avait pas le bon fartage, ce qui était plus difficile. Mais pas juste pour nous, pour l'ensemble des autres équipes. Ça va-tu faire une si grande différence de temps que ça? Lorsqu'on a beaucoup de trottes à faire, oui, ça peut être une grande différence. Un peu comme en skis de fond, finalement, on revient à voir. Oui, oui, oui. Sur un sprint, il peut courir. L'impact est moins grand. Mais lorsqu'on a deux à trois kilomètres à courir avec le canot à trotter, là, ça demande beaucoup, beaucoup d'efforts. Plus que ton canot, mieux ton canot est farté, moins ta résistance, plus vite que tu vas. Vous avez utilisé un temps de combien pour samedi? Vous devez avoir une idée? La question est bonne. Je ne me souviens même plus du temps de l'année passée. OK. Mais je n'ai pas d'objectif de temps, c'est plus un objectif de position. OK. Donc, il devrait y avoir combien d'équipes, d'après vous? Pour l'ensemble des équipes… Au départ, une vingtaine? Plus que ça, à mon avis. Plus que ça? Oui, à mon avis. C'est une course courue. C'est une belle course, bien organisée. Les gens l'aiment beaucoup. On annonce un temps magnifique aussi. Oui, on devrait s'attendre à avoir pas mal tous les membres de l'association provinciale. OK. Donc, une quarantaine d'équipes peuvent être probablement au départ. Probablement. OK. Puis vous, vous envisagez de finir combien? Plus que meilleur que le 18e? Dans notre catégorie, on s'attend à finir au moins à milieu de peloton. OK. OK. Donc, autour de 18e, finalement, si vous êtes en une quarantaine d'équipes. OK. Enfin, il ne faut pas oublier qu'il y a des équipes masculines dans notre équipe. Dans notre catégorie, il y a des équipes quand même assez costaudes. Nous, on a une équipe mixte, mais on s'en tire assez bien. OK. OK. Bien, écoutez, Mario Blackburn, c'était fort intéressant. On va vous souhaiter la meilleure des chances pour samedi. Arrivez-vous un petit mot de la fin avant de nous quitter? Bien, le mot de la fin, c'est que... Écoutez, j'espère que les gens vont venir en grand nombre sur le quai numéro 2 voir la course de canot Adlas, organisé par l'équipe de Marie-Noël. Ça, Marie-Noël, c'est les fêtes du 375. C'est le RIRES. Je m'excuse que c'est pas les fêtes du 375e. C'est le RIRES, je m'excuse. Le RIRES. Oui, c'est ça. Le canot est lettré au 375e quand même. OK. Un très beau canot d'ailleurs, bien lettré. Puis, j'espère que les gens vont venir, puis que certaines personnes vont trouver peut-être un engouement pour ce sport-là, puis qu'on peut peut-être faire la naissance de d'autres équipes dans la région. Pourquoi pas? OK. Écoutez, on annonce une très belle journée samedi, ensoleillée, excellente température. Mario Blackburn, c'était un plaisir. Merci. Alors, je vous souhaite, et je nous souhaite, nous nous souhaitons, je vous souhaite, à vous et votre équipe, la meilleure des chances pour samedi. Puis, c'est un rendez-vous pour tout le monde, pour toute la population, samedi, à partir de 13h, au Quai 2, dans le quartier du Vieux-Sarrelle. Merci. Merci beaucoup. Merci.